Alors moi les gars, je ne sais pas qui c'est qui fait les courses à la maison, mais si vous avez eu l'habitude de faire l'épicerie, des choses comme ça, il y a aussi une émergence, c'est que la Covid, le fait avec la fermeture des frontières, il commence à y avoir aussi un petit boom pour le développement local, je veux dire acheter en proximité pour les artisans ou les commerçants québécois. Qu'on le veuille ou non, la période historique qu'on a actuellement, c'est que ça va accentuer fortement la manière, notre rapport au travail avec les nouvelles technologies. Moi je vais juste vous poser la question, comment vous appréhendez là, vous, l'avenir ? Je parle admettons aux étudiants avec les logiques de distanciel, présentiel, comment vous voyez ça, comment vous le vivez, comment vous le présentez ? En termes pour les cours à distance, moi j'ai d'un côté, je suis un peu content, mais aussi moins content. Non, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'au cégep, des fois quand tu fais des cours, tu n'as juste pas envie de venir à ton école pour faire tes cours en général, parce que tu vas te lever et tu as toujours une heure spécifique. Bien sûr, maintenant à distance, tu as toujours une heure spécifique à faire. Par contre, certains des profs ont juste moins envie de faire les cours, ils font juste te donner des travaux à faire et tu es noté basé sur ça. C'est un côté qui est chiant, mais je trouve que ça donne plus une chance aux autres gens qui sont plus habitués à juste faire des travaux normal en général, mieux que toujours apprendre face à face. Pour les profs, c'est vrai que c'est un peu emmerdant, parce que j'ai entendu qu'il y a des profs qui sont démotivés maintenant d'enseigner les étudiants à enseigner à distance, parce qu'ils doivent refaire leur manière d'apprendre et tout ça. Ça, c'est juste ça de mon avis d'un étudiant qui est encore au cégep. Bon, là, moi, ça va être l'avis d'une personne qui n'est plus à l'école, mais qui a quand même vu l'impact que ça a pu mener, en fait. C'est juste le fait que je trouve que l'école à distance, en fait, ça montre qu'on peut s'adapter, on peut adapter les cours et qu'il y a certaines méthodes qui marchent mieux que d'autres. À l'époque, on demandait vraiment aux élèves de venir toute la journée à l'école et de suivre des cours magistrés à chaque fois. Cette fois-ci, je trouve que les cours à distance, ça donne plus de temps aux élèves, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Mais surtout, il y a moins ce stress. Il y a moins ce stress et les élèves peuvent se concentrer sur leurs travaux quand ils sont à part. Ils ont juste à contacter, par exemple, le prof pour faire un suivi. De ce point de vue-là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais c'est sûr que ça a ses défauts. Comme Del a mentionné, les profs perdent leur motivation, ils doivent s'adapter. Mais c'est toujours mieux que rien. Et surtout, ça diminue les risques, si on peut dire ça. Et puis voilà, en fait. Disons que moi aussi, comme je ne suis plus à l'école, ce n'est pas un avantage aussi. Comme Del a dit les profs, ça ne donne pas envie de le faire. Puis il y a d'autres élèves, ça ne leur a pas envie de le faire. Mais pour d'autres, ça va être un avantage. Ça dépend de la balance vraiment. C'est vraiment entre oui et non pour tout le monde. Pour les parents surtout, parce qu'ils ne veulent pas envoyer des enfants à cause du corona aussi. Ça risque d'être encore plus difficile avec les enfants. Donc c'est un risque aussi à prendre en jeu. J'ai quand même une question pour Sarah, par exemple, qui est aussi en cégep comme Dale. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu la fin d'année scolaire, avant l'été? Et comment est-ce que tu appréhendes la rentrée scolaire? Je l'ai vécu un peu démotivante, je dirais. Très aussi distrayante. Dans le sens qu'on essaye de faire les cours, on essaye de se concentrer. Mais comparé à quand on est en classe, on a plus de facilité à décrocher. On a plus accès à Internet, à pouvoir juste aller manger quelque chose. Toutes ces petites affaires-là déconcentrent très facilement sur le cours. Et il faut vraiment apprendre à gérer sa concentration. C'était un des plus gros objectifs que j'avais. Et je sens que ça va être encore le gros problème de la prochaine session. Aussi, il y a même mes professeurs qui ont des enfants qui nous le disent. Une des premières choses que mon professeur nous a dit, c'est exactement ça, c'est demain matin. Je vous préviens tout de suite, mon fils n'a pas encore recommencé l'école. Il va être là, c'est un jeune enfant, je pense qu'il est en bas de 5 ans. Il va se faire remarquer. C'est beaucoup de... une façon différente de faire pour revoir comment on peut se focusser vraiment sur nos cours. C'est super intéressant que tu dises ça. Dale, tu veux ajouter quelque chose? Pour moi, c'est le paradis à cause des cours à distance. Je vous dis ça juste comme ça, pour mon opinion, c'est tout. Moi, j'ai une petite inquiétude sur les cours à distance. Moi, j'ai une inquiétude parce que j'ai peur que ça augmente le décrochage. Il y a aussi une autre raison liée au décrochage et surtout la démoralisation chez les élèves de haut niveau, genre l'université. Il y a aussi les frais. D'après ce que j'ai lu, les frais ne vont pas changer dans certains programmes. Et le fait que les frais ne changent pas, mais comment le cours va se dérouler reste le même. Ou plutôt, il va changer complètement vu que ça va être à distance. Il n'y a aucune raison qui justifierait les frais qu'ils payaient déjà d'avance sur toutes ces choses-là qui rentrent à dedans. Et le fait aussi qu'il y a la perte d'emploi. Il y a des emplois que les jeunes pouvaient compter là-dessus, les étudiants pouvaient compter là-dessus. Maintenant, ils ont soit été complètement enlevés ou ils ne savent pas si ça va s'ouvrir ou ils peuvent les perdre à chaque moment. S'il y a une personne qui a le Covid, ils peuvent fermer pendant deux semaines. Il y a toutes ces inquiétudes-là qui jouent là-dedans. Ça aussi, ça joue, je pense, un très grand rôle au niveau du décrochage et du risque du décrochage plus tard. Moi, j'ai juste une petite question pour poursuivre le sujet. Pour des jeunes élèves qui n'ont pas encore été au cégep pour la première fois, mais qui vont faire leur entrée scolaire au cégep sans connaître les conditions actuelles de cours, comment est-ce que vous, vous voyez la chose ? Comment est-ce que vous présentez la chose ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous rassure ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que vous vous sentez aussi mitigé entre le côté positif des cours à distance ou le côté négatif des cours à distance ? Pour ma part, le fait que les cours soient en ligne ou que les cours soient en face-à-face, ça ne me dérange pas vraiment, dans le sens où je n'ai jamais fait des cours au cégep. Je ne sais même pas comment ça se passe, je ne sais même pas c'est qui l'épreuve, je ne sais même pas où je vais étudier, je ne sais même pas ce que je vais étudier précisément, etc. Donc, je n'en ai aucune idée. Donc, pour la première session, on va voir comment ça se passe, etc. On va voir. Je n'ai jamais fait de cours en ligne de ma vie. Moi, j'ai peur, parce que je ne sais pas dans quoi je m'engage. C'est une nouvelle expérience, c'est un terrain nouveau. Aucune de ce que j'ai vu de mes cours, rien de ce qu'on va faire là, je l'ai fait dans le passé, c'est vraiment un truc nouveau. J'ai peur. J'ai peur parce que c'est en ligne, je suis moins motivé. Je trouve que ça a un petit côté positif quand même, parce que ça apprend vraiment à se discipliner soi-même. et c'est quelque chose... De plus en plus, on travaille sur les ordinateurs. C'est un outil de travail très, très à la portée maintenant. Ça va vraiment apprendre que quand tu travailles, ce n'est pas le temps d'aller sur Facebook ou sur tout autre réseau. Il y a des côtés positifs quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada